et bien bonjour à tous je suis content de vous retrouver pour ce 8e oscillo je vais attendre encore un peu qu'il y ait des gens qui arrivent on va laisser encore deux minutes aux gens pour arriver c'est un oscillo qui va être un peu plus court que les autres genre on va parler du passage du cap des 80 millions de ventes pour la switch qu'un bon passage on va parler de tout ce qui va être les mouvements de microsoft suite à ses rachats et et comment ça se passe voilà je vous parle un peu de l'eau de de comment s'est passé l'ip ou de grotte blocks on parlera un peu des ventes en février qu'est ce qui s'est passé au niveau des ventes en europe pour tuer ça voilà un oscillo un peu plus condensé il y avait moins de choses à dire cette semaine que les autres semaines bon du coup j'attends qu'ils soient 35 et on part voilà et puis surtout n'hésitez pas pour vos questions bon bah on va y aller aller let's go alors du coup comme d'habitude un surtout comme je vous le répète souvent toutes les valeurs dont on parle ici on en parle de façon vraiment purement analytique on cherche ni à vous faire acheter ni à vous faire vendre vous encourage à prendre vos propres décisions là dessus et pour ça on vous encourage à aller consulter un avis d'un expert un conseil financier ou un courtier indépendant agréé par la ms allez let's go donc voilà le sommaire bon bah des records en février microsoft un peu de culture et comment ça marche une loot box et cloud gaming qu'elles le sont tirés de l'échec de stadia et blade voilà allez du coup niveau des ventes bon bah ce qu'on voit c'est que c'est un peu plus haut que les semaines d'avant sur les nouvelles consoles légèrement la switch repasse les 400 milles le cap des 400 mille ventes ça c'est une très bonne chose pour qu'elle soit dans dans la gamme de ce qu'elle a fait en février donc vraiment ça c'est pas mal du tout pour nintendo c'est un très très bon un très très bon début d'année pour nintendo voilà donc record usa aux usa le mois de février était un mois record quand on prend les statistiques des ventes alors pour ceux qui ont suivi les oscillos d'il ya quelques temps les statistiques des ventes ont changé en europe et aux usa on va passer sur des ventes en mensuel ou non au lieu d'être sur des ventes en semestriel en en semaine c'était déjà le cas aux usa c'est comme ça que ça se passe en europe maintenant aussi pourquoi ça c'est la qualité des data est mieux et vous avez moins de soucis avec des lancements qui font que le jeu fait un super une super entrée dans le classement sur une semaine puis ça en va dans l'autre et tout donc voilà on va passer en mensuel pour les pour les deux classements c'est la même chose pour tout le monde c'est c'est comme ça que les instituts de suivi vont faire à partir de maintenant donc ce qu'on voit c'est comme je vous l'avais dit il ya une très 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 bonne vente pour super mario bowser fury vraiment c'est des très très bonne vente vous avez call of duty qui se maintient les persona 5 alors persona 5 c'est une immense réussite parce qu'on l'attendait pas forcément troisième au niveau des ventes sur un mois c'était vraiment c'est une très très bonne chose vous avez marvel spider man bon bah ça ça vous indique que bon la ps5 tire toujours un peu le jeu vous avez des madame lfl alors ça c'est normal aux usa c'est le fifa des américains little nightmare 2 qui a fait des très très bonne vente et qui aussi dans le top européen et ça c'est une très bonne chose parce que c'était pas forcément un jeu qu'on attendait dans le top 10 ou peut-être un peu plus en europe et un peu moins un peu plus bas aux états unis mais il fait des trucs des très moins de vente vous avez toujours assassin's creed valala qui est dans le top et après vous avez forcément vous avez l'ancien call of duty et mario kart et animal crossing donc là bon bah voilà ça vous bien que nintendo il est toujours structurellement fort trois jeux dans le top 10 c'est c'est assez c'est assez fort assez fort surtout avec super mario 3d world go the fury qui atteint toujours le top 1 animal crossing qui est sorti depuis quasiment un an et qui est toujours dans le top 10 c'est vraiment il ya une traction sur les jeux sur les jeux nintendo qui est quand même assez forte assez forte voilà on va continuer donc ce qu'on voit c'est que sur le mois de février du courant parce qu'on est sur le mois de février vente totale aux états unis 4,6 milliards en hausse de 35% en glissant c'est-à-dire en annuel en year over year donc par rapport à février de 2000 de 2020 donc déjà ce qu'on peut se dire c'est que février 2020 on commençait à avoir un peu des des restrictions donc c'est déjà assez intéressant parce que ça vous montre que vraiment il ya une hausse la hausse est encore plus forte sur le hardware on est à 406 millions donc en 120 121 % hausse par rapport à l'année dernière ça c'est assez fort ça vous indique en partie qu'il ya pas mal de de vente de manette de pédalier de volant de course ce genre de choses c'est assez particulier parce que normalement c'est les choses assez cycliques c'est à les volants c'est des activités les manettes des choses comme ça qui match bien avec la sortie de certains jeux et là en fait ce qu'on voit c'est que depuis le covid il ya un besoin du gamer d'avoir le matériel le plus adapté et le plus performant possible et ça c'est vraiment un nouveau trend assez puissant en gaming ça se recoupe assez avec le sport sert quand vous jouez un jeu de course maintenant mais les gens ont envie d'être dans le jeu et ils ont pas envie d'y jouer avec la manette ils ont envie d'y jouer avec un vrai volant un vrai levier et il ya quelque chose qui se passe et loco vide a poussé cette démarche beaucoup plus loin et malgré le fait que dit quand même une grosse partie des hardcore gamer qui soit équipée on voit qu'il ya une traction dans l'étage en dessous c'est à dire dans les joueurs un peu plus casiole donc qui vont qui sont moins spécialistes des jeux de course ou des jeux de pilotage de d'avions ce genre de choses bah ces gens là aussi alors après ils consomment pas forcément les mêmes choses c'est à dire qu'ils vont pas aller dans les produits très haut de gamme mais ils vont être intéressés par des produits un peu plus d'entrée de gamme sur des gammes de 80 150 euros bon alors après oui c'est sûr vous êtes sur ces typologies de produits sur des produits qui valent assez cher donc en entrée de gamme si vous trouvez à 80 euros c'est déjà bien mais généralement vous êtes aux alentours entre 100 et 110 euros sur des volants sur des choses comme ça de qualité et l'équipement total c'est à dire le volant le pédalier machin voilà et vraiment on voit une traction et ça c'est très 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 rigolo on voit aussi une belle traction sur les souris sur les claviers là c'est pareil généralement vous aviez une traction à noël vous aviez une traction quand il y avait certaines sorties de jeu ou certaines innovations technologiques et là on voit c'est comme si on avait passé un palier et que ça va enclencher vraiment le besoin de consommer de certains acteurs voilà donc ça c'est intéressant c'est intéressant de le comprendre c'est intéressant de l'analyser c'est bien pour toutes les sociétés comme guillemots corporation et tout moi c'est vrai que j'avais un peu de doute sur ces boîtes là sur la pérennité du cycle de vente de hardware et il semble quand même que ce cycle de vente soit assez fort et qui est vraiment une vraie vision derrière ce cycle et qu'il y ait des choses qui est changé alors après la question c'est est ce que c'est vraiment purement qu'au vide c'est à dire comme on est limité dans notre capacité de faire des choses ben on veut jouer aux jeux de voiture mais on veut bien y jouer c'est une question qui se pose c'est c'est compliqué c'est compliqué mais est ce que c'est un vrai changement de paradigme c'est possible c'est possible que ça soit un vrai changement de paradigme et qu'il y ait des gens qui décident maintenant qu'ils veulent jouer avec l'équipement le 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 plus compétitif possible et donc ils ont envie de de s'équiper donc ça il faudra surveiller mais ça vous indique déjà que pour les sociétés comme guillemot corporation et ces sociétés d'équipement de dans le gaming va sûrement y avoir quand même un bon cul parce qu'on avait déjà de très bonnes ventes en janvier on a des très bonnes ventes en février mars on commence à regarder c'est quand même pas très c'est pas ça explose pas c'est à dire c'est on voit pas une descente forte c'est à peu près le même train donc on peut se dire que va quand même y avoir une sacrée hausse aussi en mars et donc ça va faire un bon cul donc ça c'est intéressant à voir c'est vraiment très 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 intéressant faut surveiller aussi vous l'avez un peu chez nacon hardware mais c'est pas le même type et ça moins monté vous l'avez un peu aussi chez dans une comment elle s'appelle cette boîte ceux qui ont la marque konix qui est une boîte française aussi qu'a profité aussi il faudra surveiller faut aller chercher marque par marque moi je sais que je regarde beaucoup cette boîte qui est la marque konix que je regarde beaucoup la marque konix qui est une marque assez bas de gamme mais c'est intéressant peut y avoir une traction et peut y avoir des choses intéressantes qui se dessinent là dessus donc il faut il faut vérifier voilà après l'autre avantage aussi que vous avez c'est que dans les dans les équipements hardware vous avez beaucoup de sociétés au japon un peu en corée en allemagne vous en avez quelques unes donc ont très bien performé aux états unis commence à y avoir aussi des gens qui commencent à s'y intéresser des groupes qui essayent de se structurer de consolider un peu ce secteur qui était un secteur assez on va dire de niche avant et qui commence un peu à se structurer donc ça c'est intéressant pour nous c'est moi je trouve que c'est toujours triste par exemple que que ubisoft fasse pas sa fusion avec guillemot parce que c'est vrai que ça donnerait une autre ambition au niveau hardware d'équipements à la société ça lui permettrait de consolider et ça permettrait à ubisoft d'aller chercher de la taille et d'aller chercher aussi une capacité à lancer tout le temps des casques des manettes avec ses licences des choses un peu exclusifs ça serait des petites quantités mais ces petites quantités là vendues assez cher elles font beaucoup de marge vous avez des éditeurs qui sont vraiment coutumiers du fait de faire des collectors très fréquents avec voilà des casques des machins comme ça et quand on regarde et quand on va discuter avec eux vous vous apercevez quand même que c'est des gros pôles de marge parce que quand vous faites un casque entre guillemets assez haut de gamme qui vaut de base 100 euros et que entre guillemets vous y apposez votre marque et vous vendez 150 euros votre marge elle est de 50 euros one shot et en fait les gens qui vont acheter ça il l'achète pour le côté unique de l'objet et donc vous êtes plus vraiment dans une besoin de combattre au niveau du prix et de ce genre de choses et ça c'est intéressant bon après au niveau de la switch on a la meilleure vente de consoles depuis 2009 sur le mois de février on est sur un mois de février donc jamais une console c'est aussi bien vendu sur un mois février depuis depuis 2009 donc ça c'est vraiment une très bonne chose pour la switch ça vous montre la capacité du bac catalogue vraiment de la switch vraiment ça c'est vraiment une très 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 bonne chose parce que on n'a jamais vu quelqu'un vendre autant sert vraiment vendre comme l'a fait nintendo ce mois ci c'est vraiment très très rare c'est vraiment quelque chose d'assez unique et ça vous montre aussi que du coup vous pouvez vous dire que vraiment le q1 nintendo il va être assez fort parce que vraiment bon la switch fait son meilleur mois de vente d'une console depuis depuis 2009 les jeux ont été structurellement dans le top des jeux qui n'étaient pas vraiment dans le top tout au long de 2020 comme ring fit ou ce genre de choses ont été dans le top vraiment il ya quand même des sérieuses avantages sur nintendo au q1 vous avez aussi une très très bonne traction sur pokémon go quel jeu mobile qui a fait un énorme q1 aussi qui a lancé beaucoup de choses qui a repris un peu du poil de la bête et ça c'était vraiment voilà donc vraiment nintendo gros 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 q1 à mon avis à attendre de la part de nintendo voilà bon ce qu'on peut dire des usa c'est que du coup on voit que le trend malgré la phase de reprise c'est à dire on sort un peu du collier de usa faisait toujours une hausse assez exceptionnel du de l'univers du gaming est vraiment c'est une hausse de son ensemble parce que si on prend le mobile c'est un peu pareil vous avez une hausse et tout vraiment une hausse de tout l'univers et ça ça vous prouve que ben même si on ressortait entre guillemets de ce phénomène de on est obligé de rester à la maison il s'est passé quelque chose au niveau du gaming et on a passé un palier on a passé un palier on a passé une étape il ya des gens qui ne jouait pas ou qui jouait plus qui ont recommencé à jouer et je pense pas que ces gens là on va l'univers du gaming va les perdre rapidement je pense que c'est des gens qui ont un peu été atteints par le virus du gaming et ils vont continuer à jouer ils vont peut-être un peu moins jouer quand quand tout sera réouvert mais ils vont continuer à jouer ils vont continuer à consommer et vous avez toujours le fait que les jeunes jouent de plus en plus que les générations qui se renouvellent sont de plus en plus enclins à jouer et donc qu'elles sont sensibles à cet univers du gaming en europe du coup vous avez la même chose sur février mario super mario et bowser fury premier vous avez fifa 21 après ce que vous voyez qui est assez atypique en europe c'est quoi si vous avez beaucoup plus de bac catalogue présent en europe qu'aux états unis alors c'est en partie du parce qu'il ya beaucoup plus de promotion et d'agressivité au niveau du prix ou en europe j'ai beaucoup de magasins et beaucoup de vous avez quand même un territoire qui n'est pas forcément uniformisé c'est à dire les prix des ventes sont pas les mêmes en pologne qu'en suisse que en espagne qu'en france et du coup ça il ya un marché de la revente de de jeux vidéo de code pour télécharger les jeux vidéos qui permet un peu à cet univers du bac catalogue d'être beaucoup plus présent donc vous l'avez à travers grand theft auto et red dead redemption donc de take two qui sont vraiment tous les deux dans le top là où ils n'existent pas aux états unis et pourtant on est sur la même chose c'est à dire que aux états unis effectivement take two ne fournit plus ses données digitales mais en europe take two ne fournit plus ses données digitales non plus donc vous pouvez pas vous dire que c'est juste parce que take two est un acteur qui décide de plus donner ses données digitales aux aux providers et que c'est pour ça c'est vraiment au niveau des ventes physiques il ya plus de ventes physiques en europe du jeu qu'aux états unis c'est un peu voilà c'est ça vous montre la puissance du bac catalogue il ya un peu plus de bac catalogue vous avez xcom aussi qui est un qui est un bac catalogue qui est présent qui n'est pas sur le sur le les charts us vous avez aussi tom clancy et tout bon ce qu'on peut noter c'est pour ubisoft si c'est un bon mois avec deux jeux dans le dans le top avec assassin's creed valala qui continue à être voilà dans le top 10 et qui affirme la licence là où on aurait pu penser qu'il allait un peu périclité avec le temps mais reste assez fort et vous avez tant que lancer et boss six siège et là c'est intéressant parce que c'est un mmo en fait enfin c'est un mmo c'est un peu un call of duty like en fait mais tout le jeu se joue en multijoueur avec d'autres joueurs et ça c'est intéressant ça vous montre bien là ce que ce que ubisoft essaie de mettre en place c'est à dire des licences qui ont une importance de du multijoueur assez fort et ils l'ont fait aussi là récemment avec brolala en lançant une 1 un tournoi à plus d'un million de cash price donc avec un million de dollars de dollars à gagner c'est intéressant pourquoi parce que quand vous arrivez à créer une communauté autour d'un jeu et tout ce jeu là il dure dans le temps et ça c'est vrai que dans le jeu vidéo c'est toujours dur d'avoir des licences qui durent c'est toujours dur d'avoir des jeux qui durent même si nous comme on se focus sur le top 10 vous voyez que des jeux qui ont tendance à se renouveler et qui ont tendance à toujours être là sur des années et des années mais entre guillemets ce que vous voyez c'est le top 10 et après il ya tout le reste et tous les autres gens ils essayent de créer des jeux puis finalement le jeu il sort une fois puis après on n'en fait jamais un deuxième et tout donc là c'est vrai que c'est assez intéressant pour ubisoft cette cette envie vraiment d'aller vers le multijoueur qu'ils nous montrent et le petit call qu'ils ont fait avec brolala c'est très intéressant parce que les joueurs multijoueur les joueurs de jeux de versus fighting sont des gens qui généralement jouent beaucoup plus en physique qu'en online les compétitions physiques elles sont pour la plupart arrêtées et en fait vous avez beaucoup de jeux de versus fighting qui ont un très mauvais online c'est à dire par exemple quand vous prenez super smash ou enfin vous allez prendre plein d'autres jeux de versus fighting il ya beaucoup de problèmes dans le online et la ubisoft ils ont pris un jeu qui est un peu moins lourd que les autres qui existe depuis un certain temps qu'ils ont racheté il ya quelques années et là ils ont tout poussé sur le online pour essayer d'acquérir ces gens qui entre guillemets sont privés de jeux compétitifs de qualité à travers le online et ça c'est un truc très intéressant faudra vérifier une chose sur brolala c'est est ce que post confinement le jeu subit une vraie décrue autour de joueurs ou pas si ubisoft a réussi à conquérir des joueurs avec ce call ça pourrait être très intéressant parce que ça pourrait être une licence vraiment du versus fighting qui s'installe dans le temps avec une vraie scène e-sport et quelque chose qui permettrait vraiment de faire un relais de croissance assez fort pour ubisoft et de découpler un peu surtout le côté sensible au lancement d'assassins creed et de toutes ces blockbusters qui entre guillemets font que chez ubisoft le problème que vous avez c'est que vous avez vraiment un chiffre d'affaires en dents de scie par rapport au lancement et ça pour un actionnaire c'est un peu compliqué parce que ça veut dire que vous savez qu'il ya des années qui vont être avec d'autres qui vont être sans et ça c'est pas terrible plus vous avez entre guillemets du multijoueur qui joue toute l'année que vous avez un certain amorti et c'est pas mal ce qu'on voit aussi c'est que en europe le marché en février il est en hausse de 68% bon alors c'est un peu différent parce qu'en europe vous avez un peu plus de confinement qu'aux états unis donc on peut se dire encore qu'il ya le principe des confinements et des soucis comme ça qui vont booster le le gaming européen donc ça il faudra voir mais c'est quand même un très très bon mois et ça vous indique que tout n'a pas été consommé en 2020 qui a encore de l'appétit pour l'univers en 2021 alors après on peut parler de microsoft donc je vous avais déjà parlé ils ont acheté une société qui s'appelle zenimax donc et qui détient bethesda et d'autres et d'autres studios donc quand ils avaient racheté zenimax je vous avais expliqué il nous avait dit qu'il n'allait pas faire d'exclusivité enfin que leur but c'était pas vraiment de lancer des exclusivités avec bethesda sur xbox et pc bon moi je vous avais expliqué que je trouve que c'était un peu curieux que je pensais que à mon avis ça serait pas comme ça et tout donc il se trouve que l'on commence à avoir la roadmap maintenant que les américains et les européens ont donné le droit à microsoft de racheter zenimax donc déjà bat tout le bac catalogue de zenimax se retrouve dans le game pass de la xbox et du pc donc ça c'est un gros ajout pour le game pass vraiment ça ajoute beaucoup de jeux toutes les licences fallout et tout les licences doom c'est vraiment au niveau du catalogue actuel du game pass sans commune mesure entre sony et et microsoft un vraiment au niveau de la profondeur du bac catalogue et tout à jouer c'est c'est vraiment pas pareil et là vous voyez vraiment que microsoft installe ses pions dans le temps sur un double support c'est à dire support pc et console et donc n'est pas obligé de se dire ouais moi je veux que pousser la xbox je veux que pousser le pc elle essaye de pousser les deux et tenir un peu sur sur ses deux jambes et ça c'est une bonne chose ce que la semaine nous a appris c'est que les franchises actuelles de zenimax c'est à dire les jeux en développement zenimax ne seront pas des exclusivités pc ou xbox par contre les jeux à venir où certains jouent tout début de leur développement pourrait devenir des franchises exclusives xbox et pc ça c'est un coup de jour un peu pour sony parce que ça veut dire que peut-être potentiellement les prochains fallout les prochains doom pourrait être des exclusivités pc et xbox et là c'est vrai que vous avez quand même des licences très très fort chez zenimax voilà qui se vendent un peu moins en ce moment parce que bethesda était un peu dans une pente descendante mais qui commence à enfin qui sont vraiment des licences phares du jeu vidéo vous avez autre chose aussi qui est intéressant c'est que à travers zenimax qui était en cours de rachat d'un studio japonais microsoft a prolongé le deal et a racheté le studio donc le studio c'est tango game works et c'est le premier studio japonais racheté par microsoft et surtout c'est le seul que microsoft a racheté dans un deal qu'ils ont conservé c'est à dire microsoft compte conserver tango game works il faut savoir que tango game works il est dirigé par shinji mikami qui est le créateur des resident evil et certains commencent à dire que peut-être l'idée derrière ce rachat et derrière la conservation tango game works ça serait de racheter des studios japonais de mettre shinji à la tête de la business unit xbox aux états unis et de pousser des jeux typé japonais et créé pour le marché japonais et le marché européen pour essayer d'aller conquérir un peu de la part de marché là bas c'est pas sûr mais ça serait une très bonne manière de faire aller acquérir des talents japonais qui sont habitués à faire des jeux qui conviennent aux japonais ça peut être une stratégie pour microsoft pour aller conquérir le terrain l'avantage de microsoft là dessus c'est que microsoft a beaucoup d'argent donc il peut dépenser là où effectivement sony peut pas forcément suivre avec les mêmes armes et ça à long terme c'est vraiment un gros plus value pour microsoft il faut savoir que microsoft joue long vraiment le temps long c'est un microsoft joue pas vraiment la part de marché de sa console à l'instant t mais elle joue la part de marché de sa console à long terme et il joue surtout le fait d'être de devenir entre guillemets le fournisseur en mode abonnement des gamers au niveau des jeux et au niveau des services annexes et le lancement du service de cloud gaming de microsoft au japon il est en cours aussi et il pousse un peu dans ce sens là alors microsoft ne survend pas son service et ce de vente de jeux vidéo dans le cloud pour le moment c'est plus des tests les gens chez microsoft vous disent que les clients ont pas l'infrastructure pour jouer en mode de totalement décentralisé comme ça c'est pas faux parce que ça demande vraiment une connexion très très performante c'est une partie de l'échec de 2 de stadia on en parlera un peu plus tard mais une partie de l'échec de stadia c'est ça c'est il vous faut vraiment une connexion très grande capacité pour pouvoir jouer en mode full online et c'est pas donné à tout le monde et surtout si par exemple vous avez deux enfants et que les deux joues à deux jeux différents il vous faut vraiment une connexion exceptionnelle pour tenir et entre guillemets on n'a pas encore ça ça commence à venir sur certaines fibres et sur certaines qualités de fibres mais c'est quand même très limité donc voilà mais l'avantage de microsoft c'est qu'il crée quand même cet univers par abonnement à travers des jeux qu'on peut télécharger et on peut y jouer tant qu'on est abonné sur sa console sur son pc autant qu'on veut sans être dans le cloud et ça ça leur permet quand même de bâtir une base d'utilisateurs assez forte qui après ils pourront la convertir en gens qui vont jouer totalement dans le cloud et c'est vraiment une brique qui pose c'est la brique de base et après ils vont bâtir dessus il n'y a pas de question non il n'y a pas de question on va faire un peu de culture donc on va parler des loot box alors les loot box c'est une nouvelle manière de monétiser les jeux vidéo alors qu'est ce que c'est que la loot box je vais vous montrer une petite vidéo après la loot box c'est simple c'est entre guillemets dans tous les jeux qui sont free to play généralement ou pour un mode online assez développé qu'est ce qu'on fait on dit aux joueurs vous avez des skins donc des choses pour habiller vos personnages des armes enfin tout ce que vous voulez mettre dans le jeu et en fait au lieu de pouvoir les acheter contre de l'argent en fait ils vont pouvoir avoir de l'argent en jeu qui gagne en jouant en jeu qui va leur permettre d'acheter ce qu'on appelle des loot box et dans ces loot box il ya au hasard car vous allez ouvrir la box et au hasard il ya un certain nombre d'équipements du jeu et si vous voulez ouvrir plus de loot box soit vous devez plus jouer soit entre guillemets vous pouvez acheter ces loot box et généralement ce qui se passe c'est que vous avez un principe c'est vraiment c'est importé de du gambling donc de l'industrie des casinos c'est quoi c'est qu'en fait quand vous faites ça les gens veulent toujours un item en particulier comme ils ont peu de chances de avoir parce que généralement l'item que les gens veulent sert l'équipement que les gens veulent c'est quoi c'est un équipement rare c'est compliqué de l'avoir donc soit les gens vont être obligés de beaucoup jouer à votre jeu donc ils vont devenir un peu plus addict au jeu et ça veut dire que entre guillemets vous allez avoir une communauté de joueurs vraiment addict beaucoup plus fort et cela c'est des gens qui ont tendance à un peu plus dépenser dans votre jeu et à rester fidèle dans le temps soit sinon vous êtes un peu moins et vous voulez pas plus vous investir dans le jeu mais entre guillemets vous voulez vraiment l'objet et donc vous avez payé de l'argent et essayer de l'avoir à travers des loot box ce phénomène des loot box ça permet vraiment de faire exploser le revenu par utilisateur beaucoup de mmo ont créé ce sont assis sur ce phénomène de loot box un mmo dont on a beaucoup parlé qui est Genshin Impact enfin c'est pas un mmo mais un jeu multijoueur dont on a pas mal parlé Genshin Impact qui est sorti l'année dernière il est assis sur les loot box overwatch c'est des loot box aussi vous avez beaucoup de choses c'est des loot box c'est vraiment une explosion les loot box c'est un marché maintenant à 20 milliards de dollars c'est à dire que ça me ramène dans la dans l'univers du gaming 20 milliards en chiffre d'affaires pourquoi est-ce qu'on parle des loot box parce que les loot box c'est un assez gros risque du secteur du gaming alors pourquoi c'est un assez gros risque du secteur du gaming les loot box parce que de plus en plus d'états commencent à se dire qu'il va falloir réguler les loot box parce que sur les jeunes enfants ça crée des mécanismes proches de l'addiction aux jeux d'argent et à ces genres de jeux et donc ça c'est un danger pour l'univers du gaming pourquoi parce que forcément si on met un peu plus de régulation dans ces loot box il y aura une capacité de monétisation des joueurs qui sera un peu diminué et certains jeux devront vraiment revoir leur manière de concevoir leur monétisation des joueurs et ça vraiment c'est un risque vous avez ce risque là qui commence à se matérialiser par exemple sur fifa je vous l'ai déjà expliqué avec le système en ligne de fifa ou entre guillemets vous achetez des packs de cartes de joueurs comme les packs de cartes panini qu'on avait à l'époque dans les cours de récré en fait vous tirez des vous avez donc les joueurs au hasard et puis ils viennent dans votre deck et vous pouvez construire vos équipes par rapport aux cartes et du coup vous avez un système d'échange de cartes dans le jeu vous pouvez vendre vos cartes contre des points fifa et avec ces points fifa vous pouvez acheter d'autres packs de cartes et vous pouvez forcément acheter des points fifa contre des euros sonnant et trébuchant donc ce qui se passe c'est que ça devient vraiment une grosse partie de la rémunération par exemple d'un jeu comme fifa et du coup vous avez des cartes sont excessivement rares et coûte très très cher cette semaine il s'est passé quoi il ya eu un gros souci chez games en europe pourquoi parce que certains cadres qui gèrent le marché des cartes sur fifa en line aurait émise enfin aurait émis des cartes très très rares et les aurait vendu pour leur propre profit donc entre guillemets ils auraient un peu triché et ils auraient un peu cassé le système c'est quand même des choses qui sont très mauvaises au niveau de la réputation d'y est c'est aussi des choses qui sont très très mauvaises pour les loot box parce que déjà que les gouvernements regardent quand en plus vous avez c'est un peu ce système de manipulation de marché qui rentre en place et tout c'est c'est vraiment pas bon et vous êtes sur des choses c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars qui ont été enfin dizaines de milliers d'euros qui ont été détournés par ces gens là donc sans que ça soit considérable c'est quand même des sommes qui commencent à être importantes et qui choquent certains donc vraiment ce phénomène des loot box il faut le surveiller parce que c'est vraiment une monétisation assez forte de certains jeux et vous l'avez maintenant dans tous les jeux beaucoup de jeux ont ajouté système de loot box parce que vraiment c'est connu au niveau psychologique et au niveau des ventes ça fait vraiment hausser le potentiel de vente par par utilisateur donc on va parler un peu de plus en détail de ces loot box donc je vais vous mettre une petite vidéo des de ces loot box hop 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 là donc hop c'est ça on va ici je mets la vidéo là donc hop alors je vais couper mon son on va changer l'écran pour aller sur mon écran hop là là c'est bon hop on va se mettre en sous l'écran et là normalement vous voyez donc ça c'est le principe d'une loot box c'est à dire la personne elle a ouvert la loot box là vous avez une loot box exceptionnelle c'est à dire que vous n'avez que des items dorés donc des items ultra rares et vous voyez en fait c'est ça les gens ont joué ils ont obtenu ils ouvrent la loot box et ils ont alors là forcément comme on est sur youtube vous êtes que sur des loot box exceptionnel mais généralement la plupart des loot box elles ne détiennent voilà on va s'arrêter là plutôt là voilà généralement la plupart des loot box vous avez un système de couleurs entre guillemets donc le jaune enfin le l'or c'est le très rare le violet le un peu moins rares et généralement vous avez d'autres couleurs le bleu le gris et tout est généralement entre cinq et six couleurs et la plupart du temps de toute façon vous n'avez absolument jamais ni du violet ni de l'or c'est très très rare et en fait bah du coup avec ce système de rareté entre guillemets qu'on a on crée quelque chose et vraiment pour le pour le joueur c'est c'est vraiment très addictif et donc voilà c'est un truc à surveiller c'est sûrement c'est à surveiller surtout chez chez y est à travers fifa c'est à surveiller aussi pas mal chez activision avec overwatch où vraiment vous êtes sur le principe de monétisation de jeu et c'est à dire vraiment si on change et si les gouvernements interdisent ce type de monétisation de monétisation ça vous oblige à repenser acte entièrement la monétisation du joueur à contrario vous avez des jeux qui n'ont pas de loot box par exemple des jeux en ligne comme league of legends il n'y a pas beaucoup de loot box c'est là le jeu a pas été conçu comme ça donc seraient pas attaqués par ça vous avez peu de loot box aussi sur sur fortnite donc vraiment ça c'est intéressant quand vous regardez des éditeurs regardez un peu comment ils monétisent leur jeu pour pouvoir évaluer le risque de cette monétisation et le risque à l'heure actuelle sur les loot box il est quand même assez fort nous ne le cachons pas surtout depuis qu'il ya le de de comment s'appelle il ya beaucoup de retours des législateurs depuis le kovid avec des gens qui ont dépensé vraiment beaucoup d'argent sur ces loot box et qu'on vraiment eu un comportement addictif assez fort voilà donc après on va parler du cloud gaming donc cloud gaming pourquoi bon parce que on peut dire que chez google ils ont acté la la faiblesse de stadia et en europe on peut dire que ça devient compliqué par exemple blake a lèvret beaucoup d'argent un peu plus de 100 millions d'euros ils sont mis sous procédure de faillite pour se protéger de leurs créanciers alors pourquoi le cloud gaming c'est si compliqué parce qu'en fait déjà vous avez un problème de nombre de personnes que vous pouvez atteindre c'est à dire quand vous faites une pub quand vous allez chercher des gens c'est compliqué de définir lequel à la connexion qui vous suffit donc déjà ça limite votre pool de clients vous avez un autre souci comme ça limite votre pool de clients entre guillemets vous ne pouvez pas avoir des data center un peu partout vous allez centraliser vos data center donc ça va mettre un peu plus loin du client donc ça oblige encore plus le client à avoir une capacité de connexion assez forte et surtout vous avez un coût qui est très très élevé c'est à dire que en fait quand microsoft vend un abonnement à l'heure actuelle au game pass qu'est ce qui se passe dans les comptes de microsoft entre guillemets c'est des jeux ont déjà été développés c'est des jeux le le comment s'appelle que la personne va télécharger sur son pc ou sur sa console et après elle va y jouer ça coûte entre guillemets à microsoft le coup d'avoir des serveurs qui permettent d'envoyer les le jeu aux joueurs et aux joueurs de le télécharger sur ce serveur en question ça c'est pas très cher ça c'est tout pas beaucoup et c'est pas c'est pas très complexe si vous allez dans le cloud gaming vous avez une cap vous avez un besoin d'envoi qui est constant c'est à dire que vous allez créer un flux entre votre client et vous qu'est ce constant c'est à dire que tant qu'ils jouent ce flux il doit rester constant et il doit jamais faiblir donc en fait vous avez besoin de beaucoup plus de de comment s'appelle de deux serveurs et du coup même si vous êtes sur un pool de clients assez peu élevé vous avez un besoin d'aller importer et d'aller mettre des serveurs qui est extrêmement important chez blade par exemple c'est un bon exemple blade c'est une société qui a en gros dans toutes les comment s'appelle dans tous les documents que j'ai trouvé blade est une société qui aurait dépensé un peu plus de 100 millions d'euros en serveurs c'est à acheter pour 100 millions d'euros de serveurs en gros elle a un peu moins de 200 mille clients d'après les sources que j'ai trouvées donc en fait si vous faites le coût le ratio d'accord ça veut dire que blade ils ont dû mettre 500 euros d'équipement par client obtenu c'est très très cher pour un service ou entre guillemets vous allez facturer au mois et vous allez facturer quelques dizaines d'euros serviette vraiment sur une monétisation au long cours alors oui quand ils rajoutent des serveurs ça leur permet d'acquérir plus de monde et tout mais par exemple ce qu'ils ont dit dans leur publication c'est qu'ils ont expliqué c'est quoi c'est que c'est pas forcément qu'ils sont pas rentables le problème le problème c'est qu'ils ont trop de dettes et le problème c'est quoi c'est que ils ont tellement un besoin d'ajouter des serveurs qui est fort pour acquérir les nouveaux utilisateurs qu'en fait ils n'arrivent pas à trouver l'équilibre entre le coût que ça leur coûte de mettre des nouvelles des nouveaux serveurs et le temps qu'il faudrait pour que les premiers clients deviennent rentables ils n'arrivent pas à trouver l'équilibre et en fait comme vous pouvez pas faire un principe c'est à dire quand vous êtes chez blade vous pouvez pas dire on va ouvrir les inscriptions pour que les gens puissent jouer au jeu puisse avoir le pc dans le cloud chez nous pendant un mois puis on va les fermer pendant six mois puis on va les réouvrir pendant un mois c'est pas possible vous n'avez jamais vu netflix ouvrir des inscriptions les fermer les réouvrir et tout ça ça n'existe pas ça existe quand vous faites un service très premium et que vous voulez créer une notion d'exclusivité mais sur un service qui se veut global et tout pouvez pas le faire donc du coup vous êtes toujours obligé de dors besoin avait un besoin constant de rajouter des capacités et ça ça limite grandement les acteurs parce que ça vous montre que si par exemple vous voyez comment un peu blade s'est construit il faut vraiment vous êtes sur des capex vraiment au dessus du milliard faire si vous voulez tenir la forme sur un aux états unis en europe il faut que vous investissiez plus d'un milliard et donc tout de suite ça vous montre que si vous êtes une société qui veut se lancer dans le cloud gaming from scratch entre guillemets donc vous vous détenez pas déjà des serveurs et que vous détenez pas déjà des compétences avec très très compliqué d'aller sur ce type de technologie et ça vous montre que ça c'est la même chose pour tout le monde dès qu'on va aller dans des technologies très cloudifiées vous allez avoir besoin de partenaires massifs parce que sinon les investissements vont être très très massifs vous avez moins en moins de gens qui vont être capables de faire ces investissements donc ce qui est intéressant pour microsoft c'est qu'à travers azur il commence à développer de manière assez forte leur data center comme l'a fait amazon pendant un temps et vous pouvez vous dire qu'un jour peut-être microsoft pourra arriver avec windows full cloud et vous dira je vous offre vous achetez un pc et moi je vous offre de la capacité d'augmenter la puissance de ce pc totalement dans cloud contre 20 euros 30 euros 40 euros par mois et ça entre guillemets vous n'avez que quelques acteurs qui peut le faire et vous pouvez vous dire qu'en fait bah comme vous devez avoir la compétence un peu surtout et que les choses sont compliquées et que c'est pas simple au final à part amazon et microsoft des peu de gens qui sont capables de vous offrir ça même google est pas capable de vous offrir ça c'est assez compliqué mais même google est pas capable de vous offrir ça parce que chez google vous avez beaucoup d'optimisation avec des algorithmes d'optimisation et c'est très difficile d'optimiser le cloud gaming et tout donc vraiment ça c'est un gros 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 travail et donc ça vous montre que il ya des acteurs qui ont vraiment un boulevard devant eux à très long terme et l'échec de blade et l'échec de 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 stadia ça vous montre vraiment que ce secteur c'est pas un secteur qui va émerger facilement et si on pense que c'est un son un acteur annexe qui va émerger il ya quand même peu de chances que ça soit un acteur annexe qui émergent vraiment ça vous montre aussi que tous ceux qui vous disent que ils vont investir dans blade et tout faut vraiment qu'ils aient des reins très très solide parce que vous voyez c'est 500 euros par client et sur blade vous êtes sur un je sais plus j'avais trouvé mais c'est un peu plus de 30 euros par mois donc vous êtes sur un quelque chose vous avez votre rentabilité à m plus 18 19 et encore ça c'est si vous n'avez pas besoin de rajouter des serveurs parce qu'entre guillemets comme les jeux sont de plus en plus puissants même si vous vous avez des serveurs vous avez des vieux serveurs dans votre data center vous êtes obligé de les enlever les remettre d'en mettre d'autres c'est très très compliqué et ça ça vous oblige à être vraiment très très fort et vous avez autre chose aussi c'est que tous ceux qui font du cloud gaming maintenant entre guillemets ils sont obligés de rajouter de la puissance et la puissance coûte très cher en ce moment parce que vous avez une pénurie sur les puces et du coup ça augmente le prix et du coup ça augmente votre prix d'acquisition de clients et de maintien de ce client et c'est un truc qui se voilà tout se met en branle ensemble et ça devient très très compliqué donc voilà d'ailleurs pour les clients new tech insider europe je vous annonce qu'il y aura un gros dossier sur les puces comme on en a parlé dans la vidéo la dernière fois mais assez fat j'ai fait quelque chose de voilà où il ya vraiment beaucoup de pistes d'investissement et tout vous devriez avoir dans une à deux semaines voilà hop là bah donc du coup comme d'habitude je vous invite à vous abonner à new tech insider europe si vous voilà on a conseillé une valeur du jeu vidéo la semaine dernière d'ailleurs c'est la première du portefeuille new tech insider europe donc ceux qui veulent en apprendre un peu plus me questionner là dessus peuvent me questionner là dessus s'ils s'abonnent donc voilà on va sûrement en ajouter d'autres j'en regarde en ce moment en en comment s'appelle en suède et en finlande le problème c'est qu'on a sorti new tech insider un peu tard dans le cycle et du coup on a des limitations un peu maintenant avec certaines sociétés qui sont un peu trop envolé donc ils sont dans mon portefeuille mais qu'on peut pas vraiment on peut pas trouver de point d'investissement intéressant mais je cherche toujours en europe des pépites dans le jeu vidéo pour le mettre dans le dans le portefeuille on en a eu une on va vous donner pas mal de pépites sur les sur les puces donc voilà je vous invite à vous abonner franchement c'est un très bon service on essaye de le rendre le plus interactif et le plus intéressant possible au niveau éducationnel donc voilà sinon pour la pour cette semaine je crois que c'est c'est fini donc voilà pour toutes vos questions vous pouvez les envoyer à la tirer rédaction-tech arrobas publication-agora.fr hop 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 on va s'arrêter là ce qu'on va faire aussi c'est que je vous laissez poser vos questions si vous avez des questions et aussi je voulais voir avec vous on va sûrement lancer vendredi prochain un oscillo crypto même principe que le gaming c'est à dire éducationnel et on va parler un peu de ce qui se passe dans l'univers des cryptos donc je pense qu'on lancera ça vendredi à la même heure que là c'est pas encore défini mais surtout si vous avez des avis là dessus n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou un ping sur twitter et tout si vous avez des jours qui vous arrangent on réfléchissait aussi au mercredi à 17h30 c'est peut-être une bonne heure aussi il n'y a pas d'école le mercredi après midi et tout donc c'est peut-être une bonne heure aussi je sais pas donc on va voir je vais essayer de l'on va essayer de lancer ça dans la semaine parce que je trouve que les crypto il ya beaucoup de choses à dire au niveau éducationnel il vous êtes beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui vous parle au niveau graphique des cryptos mais peu de gens parlent de la profondeur des cryptos avec tout ce qui se passe dessus les nft la bloc chine des filles et toutes les les nouvelles manières d'utiliser les les smart contracts et il ya vraiment des choses intéressantes à faire là dessus donc on va essayer de faire des choses voilà donc si vous avez des avis là dessus et des idées là dessus je suis preneur donc en essayant de sortir cette semaine si ça sort cette semaine bien sûr je vous tiendrai au courant sur twitter et on vous tiendra au courant sur opportunité techno donc voilà ah non j'avais dit aussi je voulais parler de roadblocks vous saviez je vous ai parlé de roadblocks quand l'ipo a commencé bon bah l'ipo s'est bien déroulé parce que le titre a fait plus 40% donc voilà depuis il est un peu retombé mais il est quand même bien au dessus de son ipo donc vraiment voilà ça montre l'appétit et ça montre qu'il ya des choses qui se passe malgré le fait que le marché est un peu plus compliqué en ce moment c'est un peu plus compliqué donc il ya des gens qu'on dise que l'ipo de roadblocks qui était un peu surévaluée elle risquait de pas réussir correctement et tout et c'est très bien passé parce que voilà vous avez un actif vraiment de qualité des plus de gens qui jouent à roadblocks que de gens qui jouent à minecraft c'est pas parce que vous connaissez pas l'actif que l'actif est pas un actif vraiment de très très bonne qualité donc ça il faut vraiment faire attention quand on y réfléchit voilà bon ben je vais vous avez des questions je prendre cinq minutes pour les questions c'est toujours difficile moi tous ceux qui me disent les gouvernements vont faire ceci gouvernement faire cela oui les gouvernements peuvent faire beaucoup de choses certes et c'est comme sur les c'est exactement comme sur les loupes box les loupes box ça fait des années que ça fait un débat vous avez des acteurs qui vont vous dire les loupes box et vous en avez un paquet un qui sont des acteurs qui militent pour la suppression des loupes box depuis quelques années est ce qu'on a supprimé les loupes box non est ce que ça veut dire que loupes box vont jamais être supprimés j'en sais rien c'est un risque après définir le risque politique c'est toujours compliqué un j'en ai parlé dans les dans les semi conducteurs et aussi dans beaucoup de secteurs vous avez un risque politique la définition de ce risque politique c'est quand même quelque chose d'assez compliqué et savoir savoir jauger de ce risque et savoir dire bah ce risque il va se matérialiser le mois prochain l'année prochaine dans deux ans dans dix ans dans quinze ans c'est compliqué ce que vous pouvez vous dire c'est que plus les crypto vont devenir important plus effectivement les banques centrales vont un peu perdre la main plus peut-être les gouvernements vont être un peu plus dur là dessus après faut aussi vous dire quelque chose c'est une partie de l'univers des crypto est intéressant parce qu'ils stabilisent des pays qui sont des pays déstabilisés donc quand vous avez une certaine stabilité financière en argentine ou au brésil parce que vous êtes plus en plus de gens qui ont stabilisé leur patrimoine avec des crypto monnaies qui sont pas forcément liés à leur monnaie locale pour les gouvernements globaux pour les gouvernements voilà des états unis de l'euro enfin les gouvernements européens et tout c'est une bonne chose cette stabilité qu'on retrouve et c'est une bonne chose pour les gouvernements locaux beaucoup moins parce que du coup ils ont moins de possibilités de faire de la politique monétaire après vous avez autre chose c'est que si les gens dans ces pays là ils acceptent la volatilité et le risque des crypto c'est pourquoi c'est parce que celle de leur monnaie de base elle leur semble encore plus risqué et encore plus donc vous avez une perte de confiance dans la monnaie de ces pays là donc ça 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 veut dire aussi que les crypto ça vous permet de mettre le doigt sur cette perte de confiance sur ces monnaies là et ça pousse entre guillemets ces gouvernements à mieux respecter leur monnaie il ya du positif il ya du négatif les chinois ils ont été positifs sur les crypto pendant un moment puis maintenant ils deviennent un peu plus dur après est ce que la chine a vraiment banni totalement les crypto monnaie absolument pas et je pense qu'elle arriverait pas à le faire je pense que c'est très très compliqué parce qu'on créerait il ya des gens qui aime les crypto monnaie qui bâtissent des vraies choses dessus qui sont intéressantes déjà bas ça serait de la perte que ces gens là s'arrêtent puis vous avez des gens qui sont vraiment fans des crypto monnaie et tout et eux entre guillemets l'état risque de les rendre très réactionnaire en étant trop réglementaire là dessus et donc c'est compliqué je pense qu'une régulation des crypto monnaie pour qu'elle réussisse déjà il faudrait qu'elle souhaite mondiale c'est à dire faudrait que les chinois les japonais les coréens les européens les américains se mettent autour de la table et disons on se réveille un jour et ils ont fait une réunion et vous disent bon bah maintenant le coin on a décidé qu'on n'en voulait plus ou les crypto maintenant ça va être faut les mettre dans des banques et puis ça sera contrôlé pour faire en sorte que ceux qui avaient de l'anonymat à travers leurs crypto monnaies et qui payaient pas leurs impôts ou ce genre de choses c'est fini voilà mais après est ce que ça peut être demain après demain ce que je vais vous dire c'est que c'est compliqué et que ça vous pouvez jamais le savoir c'est comme les gens qui investissent dans l'hydrogène en disant vraiment un plan du gouvernement oui il ya des plans des gouvernements pour l'hydrogène après est ce que demain l'état français l'état allemand ils vont mettre un milliard là dessus pour pour ça vous pouvez pas vraiment le savoir vous pouvez pas vraiment le savoir moi j'ai vu des centaines et des centaines de personnes qui sont des ingénieurs et qui font de l'autonomie j'en ai connu pas mal à epitech et j'en ai vu pas mal après dans d'autres start up ils m'ont tous raconté que le gouvernement il allait faire en sorte qu'on allait qu'on puisse faire des tests ce que vous voyez c'est qu'en gros à part certains états des états unis qui ont vraiment créé un univers fait pour les tests sur l'autonomie vraiment l'autonomie de haut niveau à un level 4 et 5 la plupart des acteurs ils ont créé des routes dédiées voilà c'est très normé et vous n'êtes pas vraiment vous faites à peu près ce que vous voulez vous faites comme vous voulez à part les chinois qui ont vraiment ouvert les vannes et certains états des états unis le reste est quand même vachement réglementé donc vous savez jamais quand la réglementation va changer c'est vraiment ça vous pouvez jamais le savoir et je pense même que pour l'investisseur essayé d'anticiper le changement d'une réglementation c'est dangereux parce qu'entre guillemets s'il y avait une chose qu'on apprend dans le temps c'est quoi c'est que le temps politique c'est pas le même que le temps économique c'est pas le même que le temps législatif c'est assez compliqué et quand vous essayez d'anticiper un politique qui va essayer lui-même d'influer sur un temps législatif c'est compliqué vous l'avez beaucoup dans les biotechnologies dans les biotechnologies c'est que ça dans toutes celles qui font des recherches très poussées sur les cartes t sur eux elles sont limitées par par un risque vous l'avez aussi eu chez en france on l'a eu sur un très bon dossier d'exemple pour ça en france on l'a eu sur karmat karmat ils ont eu beaucoup beaucoup de mal à avoir les autorisations et il a fallu qu'ils tapent du poing sur la table et ils ont fini par aller en faire certaines au kazakhstan et tout ils ont fini par les faire des tests au kazakhstan et tout ça vous montre vraiment que même quand on a une technologie vraiment de rupture et tout c'est difficile de faire matcher le temps politique le temps législatif avec le temps de la recherche et du développement c'est vraiment très compliqué c'est beaucoup plus simple dans des pays entre guillemets un peu plus folklorique comme le kazakhstan parce que si vous connaissez le dirigeant du kazakhstan et qu'il aime bien votre innovation il va dire vous avez le droit de faire ce que vous voulez chez moi puis vous avez le droit de faire ce que vous voulez donc après ça des risques c'est à dire que les gens qui peuvent faire ce que vous voulez il ya toujours des scientifiques un peu fou qui vont créer des des trucs un peu de tarés mais entre guillemets vous avez un avantage et là où vous voyez c'est par exemple sur toutes les thérapies géniques la chine qui était vraiment en retard sur les biotechnologies elle a créé une avance assez forte sur les thérapies géniques et surtout c'est une nouvelle typologie de thérapie pourquoi parce que le gouvernement de pékin il a ouvert les vannes et il a dit bon moi les aspects vraiment législatifs et est ce que en ayant des thérapies géniques et puis en faisant de la sélection d'embryons et tout on pourrait faire des enfants un peu voilà et on pourrait faire de l'eugénisme lui il a dit moi je m'en entre guillemets le plus compétent sur la techno donc si ça peut créer des soucis à long terme on les gérera plus tard et ça c'est quand même un truc que vous avez beaucoup en asie en asie il part toujours du principe que la techno elle est bonne qu'elle va apporter des bienfaits et que les méfaits de la technologie on les gérera un peu plus tard et que le politique rentrera dans le jeu de la législation après qu'on est vraiment fini de penser et d'industrialiser la technologie en europe et aux états unis c'est un peu différent on essaye de de penser le développement d'une technologie et entre guillemets d'y poser des limites pendant son développement c'est assez compliqué c'est à dire que quand vous commencez à aller voir un chercheur et vous me dites bon on est d'accord ce que tu fais c'est vachement bien mais t'as pas le droit d'aller tester sur ça puis t'as pas le droit d'aller là puis alors quand tu veux faire ça faut que tu m'écrives un pavé de 45 pages et puis si tu fais ça t'as pas vraiment droit donc le fait pas non plus le mec il a du mal limité et la recherche c'est quelque chose de pas limité marie curie si elle avait été maintenant carré marie curie ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait on leur dirait vous êtes fou c'est trop dangereux donc vous pouvez pas le faire ils l'ont fait à l'époque personne savait que c'était dangereux ou personne de s'en douter aussi fortement que ça et ils ont fait leur truc bon ben voilà la recherche c'est il faut faire des trucs et le temps du laboratoire c'est pas le temps du politique et tous ceux qui s'imaginent qu'on peut essayer de définir en europe le temps du politique pour matcher avec le temps du laboratoire et tout moi j'ai arrêté à chaque fois que j'ai fait j'ai pris des pains 1 je suis honnête avec vous à chaque fois que j'ai été dans des valeurs comme ça un peu folklorique où il y avait un besoin de réglementation et où je pensais que la réglementation allait changer généralement la réglementation elle a pas changé ou alors elle a changé un moment puis après on est revenu en arrière parce qu'il s'est passé un truc et au final je me suis fait avoir je me suis fait avoir donc réfléchissez toujours là dessus quand vous avez sur une techno de rupture est ce que le politique va changer est ce qu'il ya un besoin que le politique change s'il ya un besoin que le politique change dites vous que c'est quand même difficile de définir quand le politique va changer donc ça voilà est ce que vous avez d'autres questions et merci prépris du coup merci prépris voilà est ce qu'il ya d'autres questions il n'y a pas d'autres questions pour ce soir or c'est cool on a fait commencer une heure elle j'ai jamais fait ça pour encore deux minutes pour voir s'il ya des questions jusqu'à 33 et puis après clôtures pour pas comme il n'y a pas plus de questions ouais une heure c'est le bon format je pense, je vais essayer de me tenir à ça mais après ça dépend un peu des infos qu'il y a sur le segment, bon ben on va faire un peu une conclusion donc à la conclusion je voulais vous dire qu'effectivement en ce moment les marchés bougent pas mal avec le vaccin AstraZeneca qui a des petits problèmes ça risque d'être un peu de bouger pas mal donc je vous invite vraiment à faire attention sur les marchés après dites vous toujours quand vous avez construit un portefeuille diversifié avec des secteurs qui profitent de la crise, d'autres qui profiteraient de la reprise et tout vous êtes serein, parce que que la balance tombe à gauche ou tombe à droite, vous allez pouvoir gagner voilà, vous allez pouvoir gagner dans tous les cas donc voilà je vous invite à faire attention parce que tous ceux qui vous disent qu'il faut investir à tout prix dans des dans des sociétés en recovery et tout, faites attention parce que moi bon, j'ai toujours dit qu'on en faisait un peu trop avec ce virus là et tout mais ça c'est c'est mon opinion je pense qu'à long terme on réfléchira un peu à tout ce qu'on a fait et à tout ce qu'on a perdu c'est à dire les enfants qui n'ont pas été à l'école ce genre de choses la génération perdue les centaines de les milliers d'étudiants qui vont finir avec des problèmes psy pendant toute leur vie et même les centaines de milliers au niveau européen donc bon mais ça c'est une autre histoire mais par contre je vous invite à faire très attention parce que le marché peut surréagir très fortement il suffirait qu'il y ait un nouveau variant qui existe un nouveau truc et tout changerait du tout au tout donc je vous conseille vraiment de faire très attention sur vos positions et d'essayer de bâtir un portefeuille qui peut qui peut prendre de la de la performance si on repart dans un monde un peu comme avant et qui peut quand même soutenir le monde un peu comme on est maintenant donc voilà d'avoir une bonne diversification je pense qu'en ce moment c'est vraiment clé d'avoir une très très bonne diversification pour pas se faire avoir par les retournements de marché qui sont très très violents et qui sont difficiles à prévoir parce que vraiment vous avez une news en plein marché d'un variant dans un pays tout de suite le marché il peut faire moins 2 moins 3 moins 4 c'est pas simple vraiment on n'est pas dans l'euphorie qu'on avait pendant un moment pendant la fin du premier confinement où vous aviez beaucoup de PME qui décalaient à la hausse à la baisse et on pouvait dès qu'il y avait une société qui qui prenait un trend aussi on pouvait jouer les trends et tout et tous ceux qui jouent les trends dans ce moment ils ont du mal parce qu'effectivement c'est un peu plus erratique comme marché et quand le marché est erratique comme ça ce qui vous sauve c'est la construction de votre portefeuille c'est le fait que vos portefeuilles soient bien diversifiés assis sur des sociétés que vous comprenez bien sur des sociétés qui se complémentent bien certaines qui sont défensives certaines qui sont cycliques certaines qui sont agressives et qui sont grosses donc ça vraiment c'est très important c'est ce que j'essaye de mettre en place le plus vite possible sur New Tech Insider pour que vraiment le portefeuille puisse passer tous les cycles sans soucis et qu'ils deviennent un peu acycliques et qu'on capture de la performance tout le temps alors en faisant ça forcément on diminue un peu les années de surperformance de fou mais entre guillemets si on sélectionne très bien ses valeurs vous trouvez quand même de la surperformance en allant chercher des valeurs de très bonne qualité donc voilà c'est juste un petit un petit parallèle avec le marché actuellement pour vous dire qu'il faut faire attention moi là à l'heure actuelle ça se passe plutôt bien même si le marché est un peu erratique donc voilà je pense qu'il faut faire très très attention au marché à l'heure actuelle parce qu'il peut décoller et à mon avis il peut s'écrouler enfin s'écrouler j'aime pas ça parce que ça fait un peu c'est le krach et tout il va pas y avoir de krach selon moi mais c'est vrai qu'il peut monter descendre il peut être très erratique à mon avis il peut prendre 1% le lundi en perdre 2 le mardi en reprendre 3 le mercredi et en reprendre 2 le jeudi voilà la volatilité qu'on peut avoir est assez forte on l'a vu tout à l'heure avec les news sur AstraZeneca qui a fait un peu décaler le marché donc vraiment je vous encourage à faire attention et pour les abonnés New Tech Insider Europe je vous remercie d'être abonné à New Tech Insider Europe et surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur le dossier semi-conducteur que vous recevrez bientôt je vous souhaite une bonne soirée un bon appétit et puis j'essaye de vous concocter pardon j'essaye de vous concocter l'oscillo crypto pour soit mercredi soit vendredi je vais voir avec Edern un peu comment on peut faire et surtout voilà essayez de m'envoyer un peu ce qui vous intéresse sur les cryptos de quoi vous voudriez vous qu'on parle la première fois et tout on va essayer d'être sur un format 35-45 minutes alors je sais à chaque fois je dis un format 30 minutes et puis après ça dure une heure mais je vais essayer de me coller un format un peu plus court que le format gaming on va voir si on y arrive et voilà et ben je vous souhaite une bonne soirée et merci à tous d'être venus ciao